C'est quasiment Noël, c'est presque Noël, c'est demain, c'est après-demain, c'est Noël. On est impatient d'ouvrir ses cadeaux, mais c'est d'autant plus difficile quand les cadeaux n'ont pas d'emballage. Merci Jean-Patrick. Nous avons reçu en communauté ce DVD, War Room, la cellule de crise. Je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est bien, on en reparlera ici. C'est l'histoire d'une famille, d'un couple qui vit une crise et qui montre la place de la prière dans la résolution de leurs difficultés conjugales. Merci, pourquoi pas. La semaine dernière, ou il y a dix jours, je ne sais plus, à la sortie de la messe, un couple m'interpelle à propos de quelques paroles que j'avais eues dans l'Homélie. Je crois que j'avais fait une allusion à Marx, je ne me souviens plus très bien. Et il me disait avec beaucoup de passion, mais on ne peut pas parler de Marx comme ça, qui aujourd'hui s'est reconnu philosophiquement, peut-être compté parmi les philosophes chrétiens. Alors évidemment, ça a attiré mon attention, d'autant qu'ils étaient extrêmement convaincus et impliqués dans leurs démonstrations. Le marxisme en soi, la question est réglée, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à dire là-dessus. On peut remonter à Léon XIII, qui voyait très bien le problème religieux, avant même les considérations philosophiques ou politiques, sous lesquelles on aborde habituellement la question du marxisme. Pionz, juste avant la guerre, Pionz qui parlait d'un faux messianisme, d'un mysticisme trompeur, donc lui aussi qui voyait le problème d'un point de vue spirituel, avant de parler de la question politique. Mais si on veut aborder la question du point de vue philosophique, lisez Alain Besançon. Alain Besançon, qui est d'ailleurs un grand spécialiste de la culture russe, a montré comment le nazisme est une caricature satanique de l'élection d'Israël, puisqu'il prétend apporter le salut par un peuple en particulier. Et comment le communisme est une singerie du christianisme, en ce sens qu'il a une prétention au salut universel, une prétention inversée, évidemment, par rapport à celle du Christ et de l'Église. Mais je voyais dans ce couple un engagement de cœur, une sincérité de conviction, et je me disais, il faut absolument que je les rejoigne. Et là où il m'invitait, c'était sur la thèse de Michel Henry, dont la dame avait été une disciple autrefois. Michel Henry a écrit un Karl Marx, je l'ignorais, donc je m'étais dit, il va falloir que je m'y plonge, que j'aille à la bibliothèque, et il s'y trouve sûrement cet ouvrage, et je l'ai cherché, je l'ai trouvé en effet, et je me suis dit que peut-être ce n'était pas dans les urgences de mes lectures pour le moment. Et voici que la semaine, il y a deux jours ou trois jours, ce couple revient et m'attend à la sortie de la messe avec un cadeau. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mystère sur le contenu de cet emballage, et comme je n'aime pas attendre, et voilà, je m'en doutais bien, Michel Henry, le Marx de Michel Henry. Donc peut-être qu'on en reparlera ici, c'est écrit petit dans ce volume, et il y a 950 pages. Donc on n'en reparlera pas la semaine prochaine. La question que pose apparemment ce livre est celle de la pensée de Marx lui-même. Et c'est vrai que c'est un thème récurrent dans tous les domaines intellectuels. Vous avez par exemple les questions qui reviennent « Saint Thomas est-il thomiste ? » Ou « Les Augustiniens suivent-ils vraiment l'enseignement de Saint Augustin ? » Toujours, il y a la question qui se pose de manière récurrente de savoir si le fondateur d'une école ou d'un courant de pensée est vraiment respecté par ceux qui l'interprètent ou ceux qui se réclament de lui. Donc j'ai l'impression que cet ouvrage veut répondre à la question « Est-ce que le marxisme vient bien de Marx ? » Est-ce qu'on n'a pas fait une sélection dans ces textes ou une surinterprétation de certaines de ces positions ? Nous n'aimons pas attendre. Regardez comment ça se passe à la pharmacie ou à la boulangerie. On arrive, on se dit « Il y a deux personnes, il y a trois personnes, on se dit « C'est pas vrai, combien de temps je vais attendre ? » Et évidemment, la petite dame qui est devant moi, elle a une liste de médicaments longues comme le bras. Qu'est-ce que vous croyez qu'on se dit ? « Oh, la pauvre dame, elle a bien des remèdes à prendre. » Non, on se dit « Je ne vais pas y passer la journée. » Non, on ne va pas y passer la journée. On va y passer dix minutes, tout au plus, grand maximum. Donc, on n'aime pas attendre. Et il faut rentrer dans ce paradoxe. Parce qu'on aime l'avant pour sa douceur, pour le climat familial, pour la paix, qui sont une grâce de ce temps liturgique. Mais on est dans une société, des caractères où on n'aime pas attendre. Et on veut que les choses avancent. Or, l'attente est bonne. Et une des premières vertus de l'attente est de nous montrer à quel point nous dépendons de l'autre. Nous vivons tellement au service de nos égaux que nous finissons par croire petit à petit que notre vie est pour nous, qu'elle ne regarde que nous-mêmes, que nous en sommes le centre. Mais notre vie est un don de Dieu, mais elle s'inscrit dans un projet bien plus vaste que nous pouvons le concevoir. La mission qui est confiée à chacun d'entre nous est d'une grande importance. Et le danger, c'est de le déserter pour s'occuper de nos petits égaux. Et l'attente, justement, elle nous place en dépendance de celui qui vient. Regardez quand vous attendez un ami, comment ça se passe. On ne mesure pas les péripéties de son voyage. On n'a aucune prise sur la manière dont il gère son voyage et sur le moment où il viendra. C'est-à-dire que même si on sait l'heure à laquelle son train arrive ou sa voiture poindra le nez au bout de la rue, le fait de l'attendre nous met en dépendance de lui et crée la surprise de la rencontre. Même si nous savons à quelle heure il viendra, il y a toujours une surprise dans la rencontre. La surprise, la belle surprise qui couronne l'attente, c'est la rencontre de la personne qui n'est jamais comme on l'a imaginé, qui est toujours autrement. Et bien le temps de Noël, le peu qui nous reste, si jamais nous avons déserté les combats de l'attente, et bien que ces deux ou trois jours soient une occasion pour nous de réorienter notre désir vers celui qui vient, vers celui dont nous dépendons en toutes choses. pour avoir la surprise, la belle surprise de le rencontrer telle qu'il se donne, et pas comme nous l'imaginons. Comment ça s'appelle ? Une chenille de sphinx tête de mort, de la famille des sphingidés. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501